Est-ce que tu peux nous faire vivre ce Montecarles incroyable que tu as sorti en 2006 ? Dans quel état d'esprit tu étais avant ? Comment tu jouais avant ? Et comment ça s'est passé pendant surtout ? En fait, c'est en 2005, ce que je te racontais avant, les futurs gérés, c'est en 2005. Et en 2006, j'avais l'impression d'avoir beaucoup, à cette période-là, d'avoir beaucoup de points à défendre, parce que j'étais peut-être monté 350e, grâce à ça. Et j'avais vraiment très mal joué le début de saison. J'avais vraiment très, très mal joué. Et pour une fois, j'étais allé faire des tours à Français sur la côte, à Nice, à Cannes. Et j'avais fait deux tours à Français. Et j'avais gagné des matchs à moins 2, à moins 4, peut-être maximum, même pas à moins 4, peut-être moins 15 une fois. Et en fait, le fait d'avoir gagné six matchs comme ça, ça m'avait fait vachement de bien. Et j'étais arrivé à Montecarles, justement, en jouant bien, grâce à ces petits tours que j'avais faits. Et ça m'avait donné confiance en mon jeu. Et c'est vrai que je joue Portas, c'était Albert Portas au premier tour. Je crois que je suis vené 6-4-4-1. Je crois que je suis vené. Oui, c'est ça, 6-4-4-1. Et bon, ben voilà, il était meilleur que moi. Je me suis accroché. Et j'ai réussi à gagner, je crois, le deuxième 7-7-6. Ils gagnent 6-4-3-2 avec des crampes pour finir. Je ne savais pas trop comment j'allais être le lendemain. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de jouer à Jonas Borkman qui n'était pas un joueur de terre battu et avec des échanges assez courts. Et c'est vrai que j'avais fait plutôt un bon match sur le central, en plus. C'était le premier match que je jouais sur le central de Montecarles. Allez, là. Et puis Borkman, voilà, comme je le disais un peu, c'était le style de joueur que j'adorais. C'était un de mes idoles. Oui. Quand il est arrivé 3e mondial ou 2e mondial, c'était un des joueurs que j'adorais aussi. Et voilà, j'avais fait un super match, vraiment. Et puis, de se qualifier, c'était vraiment inespéré. Mais j'avais déjà gagné un match en qualif en 2004. Donc, voilà, gagner un match, j'avais déjà fait. Mais me qualifier, c'était inespéré. Ensuite, j'avais joué Christophe Procus. Et j'avais gagné facilement. Bon, Christophe, c'était un joueur qui, de temps en temps, pouvait ne pas lâcher des matchs. Mais voilà, il n'avait pas été exceptionnel. J'en avais profité et j'avais gagné assez facilement. Et d'ailleurs, j'avais joué... Seb Grosjean. Et pour l'actualisation, c'était très drôle parce que le tableau sort. Et j'étais à côté de Seb Grosjean. Moi, je me faisais tout petit. J'avais même pas l'impression d'être à ma blasse. Mais j'avais fait un peu d'humour en regardant le tableau. Et je lui ai dit, t'as vu, Seb, on se joue au 2e tour. Ah, c'est vrai. Alors que moi, j'étais 350e. Tu devais être 15e mondial. Et je lui ai dit, bon, après, il faut que tu gagnes ton 1er tour quand même. Voilà, un peu sur le ton de l'humour. C'était vraiment, il m'avait un peu chandré. Et puis, on se joue au 2e tour. Et j'ai eu la chance qu'il était un peu amoindri pendant le match. Et j'avais fait vraiment un super match. Et puis, on était, je crois, à 3-2 au 3e. Il avait abandonné. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais, je suis un journaliste qui m'avait posé la question à la sortie du cours. T'es pas un peu déçu de gagner comme ça ? J'ai répondu, ben, enfin, j'étais surtout très content qu'il abandonne parce que j'étais surtout pas sûr de gagner, quoi. Donc, voilà. Et puis, ça... Tu semblais au-dessus, après ce jour-là. Je me souviens, t'étais vraiment solide, quoi. Ouais, ouais. J'ai pas la vidéo du match, mais j'ai des souvenirs dans ma tête où, vraiment, je m'éclatais. Je faisais vraiment des super points. Et sur le cours des princes, c'était vraiment un super match. J'étais vraiment super relâché. Et puis, je m'étais éclaté sur ce match, quoi. Et puis, ouais. Et puis, après, elle fait derrière son central. Donc, c'était super fait. Je crois que c'est le seul match où ma grand-mère était venue me voir jouer. C'est énorme. Ouais, ouais. Non, non. C'était vraiment top. Et c'est marrant parce que j'ai reçu le match il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, j'avais le CD. Je ne sais pas où il est passé de main en main. Et je ne sais plus. Je l'ai perdu. Et en fait, j'ai vu il y a quelques semaines qu'il était avec un ami sur YouTube en entier. Donc, je me suis refait le match il n'y a pas longtemps. Et c'était marrant de voir ça. Comment tu te trouves ? Pas mal. Mais maintenant, avec le regard de coach, j'ai l'impression de pouvoir faire mieux, quoi. C'est ça qui est le sens de faire des erreurs tactiques. Voilà, c'est assez drôle. Mais non, mais franchement, j'avais fait un match assez correct. Je crois qu'on a un 7,5. C'est plutôt un bon match. Et ensuite, je crois que les trois derniers jeux, ça va très, très vite. T'as vu quoi comme plan de jeu contre Roger ? Franchement, je ne me souviens plus du plan de jeu. Je pouvais être en place. J'avais surtout envie de m'éclater et de ne pas être ridicule. Quand je marque mon premier jeu, j'étais déjà comme un fou. Quand je rentre sur le terrain, sincèrement, j'ai peur de prendre deux roues. Parce que le match d'avant, il joue Alberto Martín, qui était peut-être 40e mondial, fait 6 de terre battus. Il lui met 0 et 1. Donc, il n'avait pas perdu en match de l'année encore. Je crois qu'il avait gagné Australie. Il avait dû gagner Dubaï, Indian West, Miami. Je suis très, très modeste et tu essaies juste de gagner quelques jeux. Ouais. Est-ce que tu as réussi à capitaliser un peu sur la confiance que tu avais emmagasinée ou pas forcément ? Pas vraiment. Comme tu disais avant, l'impression de ne pas être à ma place, ça aurait dû me faire décoller. Et puis, en fait, je suis retourné faire un futur la semaine d'après où j'ai perdu le premier tour. C'est redescendu assez vite. Il m'a manqué peut-être un petit peu aussi d'ego, tout simplement, de dire « Voilà, le futur, c'est fini. Je vais aller faire les qualifs de Vanchelème et puis je suis fort et puis je vais me qualifier. C'est là que je veux être. Mais je n'ai pas réussi à avoir cette ambition. Je suis retourné sur des challengers et des futurs ensuite. Alors, ça ne va pas empêcher de regagner quelques bons matchs, de remonter autour de la 200e place. Mais je pense que c'est surtout ça qui m'a manqué, l'ambition et la confiance en moi.